C'est une bonne question. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est souvent en difficulté avec les institutions. Et l'Église est en quelque sorte une institution. Si on veut remonter aux origines de l'Église, la première Église c'était la première communauté chrétienne, ces disciples de Jésus un peu désemparés après sa mort et qui vont après la Pentecôte, ayant redécouvert qu'il n'était pas mort seulement, mais qu'il était ressuscité et qu'il vivait avec eux, qui vont se dire comment faire pour vivre de ce don que le Christ nous a donné, vivre de la vie éternelle et en témoigner dans notre monde. Donc là on est vraiment sur une toute petite communauté. Alors organiser une toute petite communauté, c'est pas très difficile, c'est pas très institutionnel une petite communauté. On n'a pas besoin d'être dans des textes qui vont réguler les choses, dans des hiérarchies très figées. Mais dès que la communauté devient un peu importante, on est bien obligé un tout petit peu d'organiser les choses. Et toutes les nouvelles communautés, si on pense à la communauté de Saint-François d'Assise, qui voulait une communauté de pauvres, de mendiants, toutes les nouvelles communautés, grandissant un peu, se sont retrouvées face à cette nécessité de l'institution. Donc aujourd'hui l'Église est une institution qui est ancienne, que certains jugent parfois un peu lourde, mais en même temps n'oublions pas que cette institution-là, elle est au service au fond du charisme primitif, c'est-à-dire de la fraîcheur de l'Évangile. Alors de temps en temps, c'est notre responsabilité à tous, quand on vit en institution, en disant que l'institution ne la critiquons pas parce qu'on en a besoin, l'institution familiale par exemple, les enfants parfois sont un peu en tension avec leur institution, mais ils se disent, bon, c'est quand même bien pratique d'avoir un toit, d'avoir des parents qui nous accueillent. Donc pour l'Église, c'est un peu la même réalité. Donc ne la critiquons pas trop, l'institution, mais en même temps, rappelons-nous qu'elle est au service de la fraîcheur de l'Évangile, de cette nouveauté de l'Évangile, et que de temps en temps, quand on doit choisir entre quelque chose qui est lié à un temps, à une époque, et l'Évangile, peut-être qu'il faut se dire, bon, c'est vrai, ça, notre institution l'a mis en place, mais au regard de l'Évangile, est-ce que ça compte encore beaucoup aujourd'hui ? Donc voilà les questions qu'on peut se poser par rapport à l'institution, de manière responsable, sans être dans une critique adolescente de toute institution, on en a vraiment besoin, mais dans cette institution, en essayant de nous rappeler toujours les origines pour rééquilibrer toujours, au fil de l'eau, au fil du temps, le poids de cette institution.